Musique Dans le même ordre d'idée que la section qui m'a aidé à focaliser aujourd'hui ces conférences-débats pour montrer à suffisance que la base est créative et le parti est actif. C'est un peu ça. Dans notre temps du jour aujourd'hui, nous avons, après une partie, nous allons vous présenter des intervenants. A noter que le thème de notre conférence est le bullet du chef de l'État et la perspective de l'éducateur. Après, une partie, nous allons présenter des intervenants. Après, il y aura l'ouverture des circonstances. Après, la prise des paroles du premier intervenant. Ensuite, il y aura le deuxième intervenant, le troisième et le quatrième intervenant. Après, nous aurons le jeu de questions et réponses. Et nous allons clenturer avec le mot de remerciement et finir une séance de prise des paroles et des photos. Sur ce, nous allons commencer par la présentation et nos intervenants pour le séjour. En première position, nous avons M. Diabata Mouana Nene. Prépanologue, premier secrétaire de section 1 à Nord, président fédéral Mouana Ndeje. Je tiens à signaler que c'est mon mentor. Il me tient à la main dans ce que nous faisons. Et puis, je tiens à dire merci aux fédérales. A la fois, M. Diabata Mouana Ndeje, ingénieur de formation et entrepreneur, secrétaire sectionnaire en charge de finances et section 1 à Nord. Nous sommes à la quatrième position d'avant, maître désiré Cabono, avocat au barreau de Kinshasa. C'est un point qui a permis la prise en charge médicale auprès des prestations du Novita en faveur des combattants et combattantes qui s'entendent à l'heure. Je me dis déjà dans le temps de jeu, il n'est pas sûr qu'il y a l'organisation, c'est rare, de l'organisation. Je le reprends quelque part que la section, c'est vraiment une section mobilisatrice. Donc je suis en la joie de voir quelque part que il y a de dames, de messieurs, de jeunes, avec qui nous allons tenter de discuter de notre pays. Je commence déjà par remercier la section, d'avoir pensé à moi, à tant qu'on m'auteur dans l'activité d'aujourd'hui. Les thèmes, ce sont des thèmes vraiment intéressants. Je me dis une fois quand j'étais en train de discuter avec les organisateurs, les thèmes, ce sont des thèmes, on dirait, qui auront été beaucoup plus intéressants pour nos membres de l'UDF. Mais, après avoir réfléchi, j'ai fini par comprendre que, même si on n'est pas dans l'UDF, ce sont des thèmes qui nous intéressent. Le pilote du président Pélix, on en parle, c'est chaque jour que ça fait chasser. Les gens en parlent d'une manière ou d'une autre. Et nous, à tant que grande de l'UDF, où nous pouvons nous permettre de dire, parce qu'aujourd'hui, quand on parle du pilote du chef, on ne regarde pas l'UDF, il y a l'Union sacrée. Dans son ensemble, on pousse, nous sommes dans une façon réellement d'expliciter, d'expliquer, pour qu'il y ait une large diffusion de ce que cet homme attendait de faire pendant le 3 ou 4 ans de son mandat. Certes, avant de parler d'un pilote, on attend la fin de l'exercice. Mais il y a possibilité aussi de parler du pilote à mi-parcourt. Pour me dire qu'aujourd'hui, parler réellement de ce que l'homme a pu réaliser pendant le temps de sa gestion. Personnellement, mon thème, en coûtant le temps général, mon thème avant, parle de ce que le président a su faire. Donc, la gestion du président de la République. Et cette gestion du président de la République nous renvoie dans plusieurs secteurs. Et je devais réellement inviter. Et s'il faut parler de tous ces secteurs, j'y parle, oui, ça peut nous prendre même deux jours. On va réellement en parler. Mais je me suis interdit d'aborder le thème de la manière dont le thème a été confronté. Je me suis dit, nous avons un pays. Le président Félix vient d'hériter un pays. Et le pays qu'il est en train d'hériter vit un contexte. Ce contexte, c'est un contexte particulier. Et de ce contexte particulier, s'il faut le placer dans la jeune Afrique, nous remarquerons aussi l'Afrique. Oui, à tant que telle vie de particularité par rapport au monde que nous sommes, le village mondial que nous sommes. Pourquoi ? Chez nous, nous sommes un peu en retard par rapport au contexte international. La manière dont le monde est en train d'être gérés par nous, surtout à l'Europe, vous remarquerez que l'Afrique, jusque-là, à quelques exceptions près, ça, il faut le dire, à quelques exceptions près qu'il faut souvenir, nous sommes en état. Et de ce état, quand ils pourront rédapter le Congo, c'est comme si nous étions dans un pays qui n'est pas tout à fait, je dirais, qui n'est pas dans une gestion classique. Pourquoi je me permets de vous dire, le Congo aujourd'hui, s'il faut en parler, vous ne pouvez réellement parler des joueurs de ce pays sans pour autant aussi parler des joueurs de mon parti, mon parti qui est une épaisse. Une épaisse créée en 1942 dans un contexte de guerre froide. Nous étions un pays, nous étions un parti qui a été créé dans le contexte qu'on relève d'une dictature. Et la guerre froide a le Portugal été réellement, que les dictatures puissent prospérer. Parce que pour le deux blocs dans lequel nous étions, la chose la plus importante pour eux, c'était leur sécurité et leurs intentions hégémoniques. Nous, Congo, avec nos pères fondateurs, Zahir, à l'époque, ils avaient réellement compris qu'il fallait quitter ce contexte et suivre le contexte international de la démocratie. Mais c'était un combat difficile, un combat pécureux pour nous. Et de la création de ce parti, nous avons tenté par une dévendication de l'Orient pacifique. Parce que, ici, chez l'Orient pacifique, le seul moyen d'accès au pouvoir, c'était l'argument de la force. Mais l'une épaisse dans ce contexte-là, c'était un parti qui s'était interdit de travailler avec l'argument de la force. Nous nous sommes dit qu'il fallait réellement travailler avec l'argument de l'argument de l'Orient pacifique pour que le Congolais puisse s'adhérer à notre manière de voir et d'accéder au pouvoir. Et quand nous avons commencé le combat, on a résisté, malgré tout ce qu'on a vécu, nous avons aidé ce combat. Et de ce combat, il y a eu ouverture après la chute du bloc soviétique. Et la chute du bloc soviétique, vers les années 89, a eu comme symbole réellement la chute du mur de Berlin, la sortie de Mandela de Poussons et le ventre des conférences nationales. Et de ce groupe de conférences nationales, ici chez nous aussi, il y a eu la conférence nationale. Et de cette conférence nationale qui a eu chute, nous avons vécu une longue transition. Parce que ce n'est pas là que je l'ai attiré. Nous avons vécu une longue transition. Une longue transition parce que celui qui était au pouvoir était à l'estimé, qui ne devait pas abandonner. Et je suis refusé d'organiser les élections. Après ces états, pour que la question qui était au pouvoir puisse abandonner, il y a eu un autre état. Je dirais une rébellion. Une rébellion qui est de l'est de notre pays. Et de cette rébellion qui est née à l'est de notre pays. sans protéger nous. Malheureusement, cette rébellion a amené chez nous de gens qui n'avaient pas la nationalité bourgonaise, mais que nous avons réellement placés plus haut dans le pouvoir de notre armée comme dans le pouvoir politique de notre pays. L'hémissé de 1997, c'était le jour où la rébellion avait terminé son périple pour arriver ici à Issaça et prendre le pouvoir. Mais le 98, je dirais tout juste une année après, ça sera encore le demi d'une autre rébellion. Et cette rébellion, comme le disait vraiment l'esprit de l'été, c'était une révolution du palais. Ceux-là qui sont arrivés avec l'artel, le frustré, ont commencé une autre rébellion qui tournant et l'est de la rébellion. Et cette rébellion est née d'un grand mouvement que nous connaissons, le RCD et le LV, en l'ordre du RCD, la ML et le Zorro. Et le deuxième mouvement, l'un était le produit de l'Ouganda, l'autre le produit du Rwanda. Et ce qui s'est donné le rébellion, nous étions dans l'occupation, nous à l'Ouganda, de voir dans l'essence possible comment est-ce qu'on allait proposer un plan de sortie de police. C'est ce que nous avons fait et ça nous a amené à Saint-City. J'ai dit qu'il y a eu des garants de terre corollais. De ces garants de terre corollais, il devait y avoir un passage des armées. Le passage des armées, une certaine fois, nous devions avoir un victime. Et de cette invitation, il devait y avoir des armées, des gens, des armées, du RCD, du RCD, qui devaient occuper de hautes fonctions militaires, ici, à Kinshasa. où j'ai très bien au bout. Après cela, nous avons vécu, j'ai très renouvelable entre politiques, si c'est comme ça qu'il faut l'appeler, mais de ce nouveau entre politiques, malheureusement, il n'y a pas eu grand changement. Comme il n'y avait pas grand changement, on va connaître encore d'autres rébellions. CTP, M23, il y a eu des accords, nous avons connu deux exercices électoraux, 2006, 3 janvier, 2006, 2011, 2018, avec tout ce qu'il y a eu. Et nous, nous sommes alligats au pouvoir. Nous sommes alligats au pouvoir en 2018 par un exercice électoral, par les élections du DPS qui étaient alligats au pouvoir. Et par les élections, quand nous sommes alligats au pouvoir, c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons parlé de la gestion du président Félix. De cette gestion, j'ai dit quelque chose de très important. Mon introduction, c'était pour faire voir le contexte particulier dans lequel nous sommes. C'est le contexte fait que le Congo, c'est un pays qui n'est qu'en train de reconnaître le pays. De toutes ces guerres, vous devez le savoir, la définition de l'État, la définition classique, sur la superstructure ayant le contrôle de la violence légitime impossible. Donc il faut directement comprendre qu'il a pour mission première la sécurité. Et de cette sécurité, nous ne pouvons pas nous permettre réellement de parler de la gestion du président. Malgré aujourd'hui, il y a possibilité de sécouter les torses avec le budget. Il y a possibilité réellement d'éthique qui a été avancée significative en termes d'utilisation. Parce qu'aujourd'hui, l'article 43 de notre Constitution est mis en pratique. Nous pouvons parler de la majorité de l'enseignement. Mais la chose la plus importante, qui doit préoccuper tout le monde, avant de parler de l'éducation, avant de parler des rendez-vous que l'on peut aujourd'hui, c'est la sécurité. Aussi longtemps, l'état de rapport a rempli à bien cette nation, nous serons en difficulté réellement du patron de la République parce qu'il y aura d'autres parties de la République dont ce programme sera en difficulté pour le mettre en application. Parce que dans ce point-là, il n'y a rien. Et pour ces guerres, vous le savez, comme je viens de le dire dans notre production, le Congo a été réduit. Le Congo, de 60 ans jusqu'à ce jour, parce que c'était un coup de force, le Congo a connu de frustrations. Et ces frustrations, beaucoup de rébellions sont nées. De ces rébellions qui sont nées, la seule rébellion qui a été capable, réellement, de renverser les régimes au bouton sur la rébellion de l'Afrique. Malheureusement pour nous, cette rébellion nous a laissés avec beaucoup de secrets. De ces secrets, le président qui vient d'arrêter, a fait un effort de taille. Et quand je suis en train de m'intéresser sur la sécurité, c'est pour faire voir ce que le régime actuel est en train de l'apporter déjà en termes de la fonction dernière de l'État. Aujourd'hui, nul n'est sans ignorer que nous ne parlons plus de rébellions. Avec beaucoup, nous avons parlé de rébellions. Avec Mousset, nous avons parlé de rébellions. Malgré Mousset a fait des efforts pour faire voir à la communauté et nationale et internationale que c'était une guerre d'attention. Malheureusement pour Mousset, ceux-là qui avaient commencé la guerre d'attention était hier de gens qui l'avaient présenté comme au-delà et il avait fait de James Cavalier, chef d'état-major, ici chez nous. Et James Cavalier, qui était chef d'état-major, à la fin, il a fini par renouer nous, il a fini par rentrer dans sa nationalité de politique qui était dans la société royaise. Et Mousset, avec ce qu'il a vécu, il nous a dit qu'il y a eu une phase qui est restée sauvée. Vous savez, à la fin, la guerre c'est la langue et la guerre est vraiment rentrée au Wanda. Mais aujourd'hui, j'ai démontré à ce que les interventions soient dans une année en français qui permettent à tout un champ de bien assimiler ce qui s'est dit. dans la salle, merci. Et à la salle aussi, si vous avez des portions de papier et des stylo pour vous permettre de noter des questions à poser sur ces interventions après l'échange et le début. je crois que Ménina, là aussi c'est notre temps, mais quand on parle de l'échange, il y a ça. Nous savons pas aller plus loin. Et Mousset, de ce qu'il avait vu, réellement, la phrase historique que nous avons obtenue, c'est « la guerre c'est la langue et populaire » parce que Mousset était déjà en train de mixer le Wanda comme pays à tous ceux. Mais Ménina, 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 qui m'a dit qu'il n'a pas gagné dans la guerre. Il y a les 2 autres 96 heures pour qu'ils allaient, ils étaient à propos. Mais si vous croyez, Tawoyer, a avoli 18 ans à l'échange passé, lui, il avait levé l'option de négocier de temps en temps avec le groupe. Mathieu va vous prendre à Maman Abissot, à Papa Abissot, dans notre monde, on va vous le rappeler de solo, dans 110 ans aussi. Avant le salaire, on va monter à hausse dans le salaire, les lots de la République est-elle. Il va fonctionner, il va remarquer, l'enseignement, que l'origine actuelle est en train de faire que c'est fort pour le salaire, on va faire ça à nous et maintenant. Pour nous, on va dire qu'il y a un pays qui est à l'est que le salaire est à nous. Pour en termes de chiffres, pour l'enseignement, il y a une procédure politique. De 100 000 à 43 000. Mais quand il faut parler de l'enseignement ou de l'enseignement qui n'est plus, ou de l'opé-basal, ils essayent. Mais ils n'ont pas dit qu'ils ont mis dans sa télé. Pourquoi? C'est important pour la mission. Si les Mogolais n'arrivent pas un dégré dans tout l'année, ils n'ont pas eu pour soi, le développement, la mission, la sécurité, la sécurité. C'est important pour la guerre. Pour banquer tel, il faut appeler que sécurité, c'est qu'il y a une mission. Nous avons réellement entrepris sur tout ça. Madame Bélega, vous, 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 Et on compte ici à côté, RDC est en tant que des rôles de développement. Quand je disais, nous sommes encore là, nous avons quand même beaucoup de gens, nous avons beaucoup beaucoup de gens qui ont fait qu'ils ont fait chou. Et en tant que richesse, l'eau est là, nous sommes dans l'extérieur de l'histoire. Je crois que je suis dit que nous avons émergé l'avenir. L'OMC a joué un rôle de choix. Nous avons le rôle de choix dans l'OMC, dans le monde qui a été créé. Nous avons fait un rôle de choix. Nous avons fait un rôle de choix. Nous avons fait un rôle de choix qui a été créé en l'OMC. Et l'énergie n'y a pas de l'énergie à l'eau 600% Parce qu'en plus, l'Icreation n'y a pas de l'énergie Il n'y a pas de l'énergie, il n'y a pas de l'énergie Il n'y a pas de l'énergie qui est l'énergie L'énergie qui est l'énergie, il n'y a pas de l'énergie Il n'y a pas de l'énergie en plus à 60% Il y a une réserve à pouvalte, au rôneau, au litio Nous venons à l'EIO, le pays est le pays. Ce qui est le pays n'a pas de l'EIO, qui a été le pays en sécurité. Il est en train de développer en difficulté. Dans le pays national, nous avons pris un pays pour les pays, les pays en finissent. Nous avons une situation de sécurité. Nous sommes à l'EIO, nous sommes à l'EIO, Mais les milliers n'ont pas de sécurité que dans la gestion de tous les gens de Bélix à Saline, à Saline. Pour ce territoire maintenant, nous pouvons le dire, le groupe est le chantier. Donc, au petit groupe, on a besoin d'à peu près, il y a 500 000 mètres de plus, il y a besoin d'eau. Mais pour une tournée, la gestion intérieure est active. Mais aujourd'hui, les présidents, on sait clairement, même si il y a déjà ça, il y a au-mégawoussa, la gestion intérieure à nous. Pour Améga, pour servir, pour les servir, la République, il faut déjà, il faut essayer de faire sa gestion pour 5 000 mètres de plus le jour. Et si Dieu le veut, ce qui est au-mégawoussa, c'est 165 000 mètres de plus. Leur thème, et puis, c'est la vidéo pour noter ma question, à côté, pour ma question, pour tout Mamo Rikungo, après l'intervention et à chaque intervenant. Donc, Mamo Rikungo va exposer Mamo Rikungo, et puis, la semaine, la question de Mamo Rikungo. Donc, sur ce, je tiens à passer Mamo Rikungo au deuxième intervenant, qui est le noteur Bonny. Alors, merci beaucoup. Votre permission, qui veut nous demander de nous lever pour garder une minute de silence pour notre session qui est au-mégawoussa. Merci. Je remercie tout le monde pour la présence. Je remercie la section limitée. Mais avant tout, je veux commencer par dire merci à nos nationaux de la lutte des jeunes, qui, à tout moment, nous accompagnent, qui sont là. Les fédéraux de notre fédération, qui sont là. Et les autres présidents sectionnaires, par solidarité de la fédération de Mohamba, sont venus prêter ma forte à notre association. Pour moi, c'est une grande chose. C'est une grande chose, je dirais même un bonheur. Parce que, tout le temps, j'étais en train de titiller cette section pour leur dire autre réalité. Au point même qu'on leur a donné la place là où on se réunit, pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse le suivre à tout moment. Mais aujourd'hui, je rentre dans cette salle et que je trouve beaucoup de gens comme ça en train de parler politique. Et je ne peux que remercier cette section et leur dire félicitations. Au vu du thème qui a étenu, il en est perdu. En 2023, il m'a été défendé de parler de l'accompagnement de l'UDPACE au pouvoir de Trachi. Point fort et point faible. Bon, excusez-moi, je vais me permettre de bouger un peu. Non, changez-moi, ok. Thème, on essaie de la sous-thème. Je préfère parler d'accompagnement de l'UDPACE au pouvoir du peuple. Parce que Fatih est en train de porter le pouvoir du peuple. Et puis, il me permettra de développer Thème de la matière de temps, puisque les peuples ont contribué beaucoup, même avant, pendant. Et je sais qu'avec le temps, le peuple sera toujours derrière l'UDPACE, et derrière le président de la République. C'est pourquoi, quand le national de l'UDPACE a commencé à parler chez le FITI, donc en l'air de la République, son classement de l'UDPACE, l'UDPACE créé, le 15e siècle de 1982, va créer l'UDPACE, sur base, il y a dictature en Hong Kong, il y a sur place. Il fallait faire autre chose. Et il y avait un début, il y a crise. une crise, une crise qui manquait de l'active sociale, et il fallait nécessairement que l'UDPACE, et il fallait nécessairement que l'UDPACE, et on a créé l'UDPACE. Alors que l'UDPACE, on a trouvé les bananes, on s'en trouvait les bananes southpages, on a trouvé les bananes, la plupart des bananes, on a perdu l' somewhere dans le Nippon. Mais ce pays est un limit d'ici, on va voir dans la pratique à la parlement, tout, mon image du PACE, on est un désormais, les lots, pour que nous représenter la population européenne. Voilà pourquoi on a travaillé à rester épilé, il n'y a plus d'impact. Parce que l'âme, il n'y a plus d'impact. Ce n'était pas des gens qui manquaient de l'argent. C'était des gens qui se sont salivés à laisser ce qui était plus important pour leur famille, pour eux-mêmes, afin qu'ils puissent résoudre un peuple. Voilà pourquoi l'âme, il n'y a pas de manque. Il y a un peuple dans un domaine d'eau et l'égalité. C'est un combat qui a commencé bien avant. Cela veut dire qu'après qu'on internavise, on comprenait qu'à l'époque, je pense qu'il y avait 50 ans. C'est-à-dire qu'il y avait 50 ans. Il n'y avait pas de manque. Qu'a ce que j'étais chez moi ? Ce que j'étais en train de partager. Le plaisir est de moi, c'est une série qui est une entreprise. La parole n'ont pas de souhaiter. Je remercie mon public, ma question. Je remercie d'abord les fédéraux. Je remercie l'Ordre fédérale, je remercie le national, et puis je remercie le maître indésiré, où il y aura accès à l'info associé, s'associer à l'association, où il y a des problèmes, il y a IDFES. Alors, si vous achetez l'IDFES au Samaranga, au Sydney, on a conseillé l'IDFES. Je remercie l'Ordre fédérale, et je remercie l'Ordre fédérale, et je remercie l'Ordre fédérale pour le choix apporté sur moi. En fait, le thème d'Ordre fédérale est un peu plus du côté d'Ordre fédérale, d'Ordre fédérale, d'Ordre fédérale et d'Ordre fédérale, sous terme d'un exemple d'Ordre fédérale, le comment nous IDFES, nous pouvons, comment prendre l'image du chef de l'État, enfin, d'obtenir une majorité en 2023. En fait, le comment, le comment, le comment, le comment le fait ce qu'on a beaucoup plus ? Il est tous des peixes. Il est vraisemblable, oui. Il est vrai que, nous nous avons tous des peixes de l'État, qui nous indique l'Ordre fédérale, Par réalisation en chef, il y a proposé de l'éducation en fin d'obtenir la majorité en 2023. En fait, la lignée, il n'y a pas de la majorité à la réalisation, il n'y a pas de lignée. Mais dans la lignée, il n'y a pas de lignée. Il n'y a pas de lignée. Il n'y a pas de lignée. C'est du coup de lignée. Il n'y a pas d'incidence. Il n'y a pas de lignée pour le bien, à quatre fois une certaine cause. Il n'y a pas de lignée, cette personne n'y a pas de la manière. Il a été mis en place et il est mis en place. Mais il ne s'est pas mis en place. Mais il est mis en place. Il est mis en place, il est mis en place, il est mis en place. Il y a toujours été mis en place. Il est passé auoulé. Et cela nous fate de nous faire de l' Moto et de l'État. Et cela nous dérlate du Golchi et de l'Union européenne. Tout cela est passé en lieu de behind. Avant tout, j'aimerais d'abord vous rappeler que 2023 est aujourd'hui. Normalement, on n'a pas vu ce mot d'aujourd'hui. Dans la politique, il y a un thème d'engagement, je dirais les âmes réveils, conscients et conscients. On a dit que le temps est conscient, puis il s'opinit aussi pour les âmes conscients. Alors, il faudrait donc choisir très haut, il faut plutôt rêver et être conscient. Pendant une période, depuis 2023, c'est aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est 2023. Donc, pour que l'on a dit qu'on l'avait, on a peut-être changé 2023, pour que l'on parle de la communication, je dirais qu'il y avait une éducation à la ville, où il y a à l'enfin, à l'enfin, tout ça dit déjà, dans le pouvoir au-delà. Je rappelle encore, pour pouvoir au-delà, il faut tout d'arriver, très jalousement. Il faut qu'on puisse perdre. Voilà pourquoi, alors, vous avez une éducation à l'éducation. Vous avez une éducation à l'éducation à l'éducation, et puis vous avez une éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation. Et puis, quand on se rend compte que l'éducation à l'éducation à l'éducation, vous avez une éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation. Tout ça, la parole, tout ça, la parole. Pour le mélanane, par fausse information, ou par la science, par fausse information. Etant politicien, ou politicienne, tout ce qui est possible, il ne faut jamais en nous compager, par fausse information. Donc, il faut donc faire nous bien. Il y a toujours authenticité et information à l'éducation à l'éducation à l'éducation. Donc c'est très important. Et là, il faut vraiment entendre surtout, pour l'éducation à l'éducation à l'éducation qui est épaisse. La deuxième deuxième chose, il faut éviter l'éducation à l'éducation à l'éducation à l'éducation, et ça, ou c'est tirer les formes de fous. En tout cas, 2023 est approchée. C'est pour ça déjà qu'on a donné deux fois. Jusqu'à ce qu'il y a quelques semaines, je dirais, ou qu'il y a un mois de cours dans la 2023. Alors, il faut que l'étudie va libérer. Il faut que l'étudie, moi, je dirais, va qu'elle a... C'était ça ma question. Pourquoi ma question? Dans les jeunes et les autres, les jeunes, ils ont tous les jours dans les réseaux sociaux pour que moi, ils sont là, quatre mots sociaux. Ils sont là pour soutenir quatre mots sociaux. Moi, je me demande, quand j'ai eu une élection, c'est-à-dire la question, Maman a vécu le seul à la tutu. Maître a vécu le seul à la conservation et le pouvoir. Ils ont dit, nous enjouons, la jeunesse. Il y a un national, il n'y a pas de travail au qualité. Est-ce que j'ai été fier d'aider ? Non. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes. Il y a des jeunes qui ne sont pas les réseaux sociaux. Ce que j'ai dit, il y a des jeunes qui ne sont pas là. Donc, quand j'entends à un enfant, il y a des jeunes qui ne sont pas dans les colons. Il y a des jeunes qui sont là. j'en ai souvent qu'est-ce qu'il faut. Merci beaucoup. On a essayé, on ne s'entend pas. On a essayé, on a essayé, on se sent des cours, on a essayé de me donner aux besoins de mes collègues. Mes collègues qui sont en premier temps, elles avent eu à la suite de me dire « Je l'ai fait plus de soucis, mais je l'ai fait pas petit. » Ils ont sauté comme mon sang qui a dit « il n'y a pas le mot ». Elle a dit « il y a aussi une personne qui m'amène. » Il dit « j'ai entendu les mails ». Il dit « Je l'ai dit que je l'as, Si je veux dire que les gens vont être en prison pour lui, je vais me faire accrocher cette fois-ci, mais je veux dire que les parents, je ne devrais pas signer le président. Il est en train de signer le président. Quand est-ce que c'est l'argent ? On va nous faire une promotion pour éditer. Ils vont nous faire des études, et ils vont nous faire des études. Les gens vont nous faire des études, et donc, c'est un organisme de gouvernement, et donc, c'est un organisme de gouvernement. Il faut aussi se mettre en place pour que la première partie, dans la liste du Bologna, il y a une discussion, c'est-à-dire qu'on va organiser le plan de sécurité. C'est très important. Il y a une discussion qui dit, «c'est-à-dire qu'il ne fait pas ça, c'est-à-dire qu'il ne faut pas passer, c'est-à-dire qu'il faut prendre la compréhension que ce n'est pas possible, parce qu'on ne fait pas des annonces, c'est-à-dire qu'il ne fait pas ce que ça marche. Il y a un sujet à la société, il y a un sujet à ce que ça se passe. Il y a un sujet de nous, mais quelque part, il faut s'organiser, est organisé, à ce moment-là, on va se faire sécher, pas être le droit, pas mal à nous pour le faire, que ce soit dans les gens, que ce soit dans la vie de l'éducation, que ce soit dans la vie de l'éducation. Je suis toujours la culture. Normalement, ça a une question adressée à ma marise, mais toutefois, je ne suis pas typiquement en haut dans mes amis. On parle vraiment de la difficulté par rapport au cadre. Certes, il a si bien dit qu'une épaisse soit là sur le regard de la puissance de l'OBACA. Et le cadre, c'est une charge et non un privilège. Mais malheureusement, beaucoup de nos critères, par exemple, l'OBACA, par exemple, par rapport à l'OBACA, 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 par rapport à l'OBACA. Je crois que la chose la plus importante dans le contexte actuel, il faut même attendre pour le faire. Même si nous avons promis qu'on a l'OBACA, l'égalité des arabes. Donc, nous avons douté dans le titre et dans le cadre. Pour l'OBACA, il y a la possibilité de reprendre les arabes, même si il n'a pas de responsabilité, il y a la possibilité de se faire valoir. Et c'est une liberté, il y a l'initiative. Liberté et l'initiative, c'est tout ça. Il y a la possibilité de reprendre l'OBACA, par rapport à l'OBACA, par rapport à l'OBACA. Ceux qui n'avaient pas d'initiative, pour l'OBACA, par rapport à l'OBACA, pour l'OBACA, par rapport à l'OBACA, par rapport à l'OBACA, par rapport à l'OBACA, par rapport à l'OBACA. Sous-titrage ST' 501